Bonjour, bienvenue dans notre salle du huitième printemps numérique internationale. Nous allons mettre les liens des réseaux sociaux dans le chat. N'oubliez pas de vous inscrire au tirage au sort si vous voulez gagner un cadeau. Bonjour, vous pouvez voir les vidéos des enregistrements dans le lien de Padlet que nous allons mettre dans le chat. Et n'oubliez pas de remplir l'enquête de satisfaction. Bienvenue encore une fois, M. Clément Perria. J'espère que je n'ai pas mal prononcé votre nom. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci au lycée Saint-Benoît pour avoir organisé ce bel événement. Je suis professeur d'anglais en France. Je travaille beaucoup sur l'éducation aux médias. J'ai une charge d'enseignement normale. Je travaille en ce moment sur ce que je vais vous proposer aujourd'hui avec mes élèves. J'ai été également coordonnateur Erasmus+, pendant trois ans. Et c'est une démarche qui est liée. Donc, en ce moment, l'actualité est plutôt lourde. Donc, je pense que l'éducation aux médias va revenir un petit peu sur le devant de la scène prochainement. Alors, le diaporama que je vous montre aujourd'hui a été créé sous Géniali et il sera disponible sur le padlet de l'événement PNI 8 très prochainement. Il contient beaucoup de liens, beaucoup d'informations et beaucoup d'annexes. Et là, je n'aurai pas le temps de tout vous présenter. Donc, c'est une présentation que j'ai faite dans son intégralité à la médiathèque du lycée Saint-Benoît pendant le printemps numérique cette semaine, avec des professeurs documentalistes, des professeurs de FLE et aussi des professeurs qui venaient de Belgique dans le cadre d'Erasmus. Donc, le sommaire de cette présentation, on va faire une petite introduction générale. Je vais vous expliquer comment organiser les enseignements autour de l'éducation aux médias. J'imagine que vous avez des profils tous différents. Alors, je m'adresserai surtout aux professeurs de langue. Je suis professeur d'anglais, mais ce que je vous dis peut tout à fait s'appliquer à l'enseignement de n'importe quelle langue vivante. Donc, ça peut toucher aussi les professeurs de FLE, les profs d'hoc ou alors tous les professeurs qui ont envie de s'investir dans une dynamique d'éducation aux médias. On va beaucoup parler métaconnition également, donc un petit peu ce qui se passe dans notre tête et ce qu'il faut arriver à comprendre quand on fait de l'éducation aux médias. Et enfin, le vif du sujet, comment moi j'enseigne l'anglais avec l'éducation aux médias. Alors, en introduction, je vais parler du rapport Lumière 2022 qui est sorti au mois de janvier. Donc, ce rapport, il préconise pas mal de choses. Déjà, il recense pas mal de données. Donc, je vais pas les détailler ici. Vous pourrez les retrouver si vous lisez ce rapport. Il est consultable publiquement. Je le mettrai aussi sur le padlet de l'événement si vous voulez. Tout ça pour vous dire qu'on a un rapport à l'information qui est en train de changer, qui a changé. Alors, en gros, ce que ce rapport recommande, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Avec nos élèves, il vaut mieux leur enseigner l'esprit critique, entre guillemets, quand ils sont jeunes. Une fois que quelqu'un est tombé dans une théorie du complot, par exemple, il est souvent trop tard, en fait, pour pouvoir agir. L'idée aussi, c'est qu'on a de plus en plus de mal à débattre sereinement. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à éduquer à la nuance, à la modération. On va voir comment on peut faire ça concrètement. On va parler des heuristiques. Alors, les heuristiques, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot savant qui veut dire, en fait, un raccourci de pensée. C'est quelque chose qu'on a tous. Par exemple, une heuristique très simple que tout le monde connaît, c'est la reconnaissance faciale. On est tous capables de reconnaître quelqu'un. C'est indispensable à notre survie. C'est quelque chose qu'on a hérité depuis les temps préhistoriques. Et aujourd'hui, par exemple, les intelligences artificielles ont encore un peu de mal à faire ça. Elles sont de plus en plus performantes, c'est vrai. Mais voilà, c'est ça qu'on appelle une heuristique. Un raccourci de pensée qui est un avantage, en fait, cognitif, mais qui peut aussi nous induire en erreur. Notamment quand vous êtes en groupe. C'est pour ça qu'on parle de mécanismes psychosociaux. Ça, c'est quelque chose qui est très largement sous-estimé dans la formation à l'heure actuelle. Ce rapport préconise aussi de lutter contre ce qu'on appelle l'avarice cognitive. C'est notre tendance à répéter une information sans la vérifier. Parce qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas envie, ou des choses comme ça. Et enfin, ne pas confondre l'éducation aux médias avec le doute systématique qui peut avoir l'effet inverse de ce qu'on veut. C'est-à-dire douter de tout. C'est ce qu'on appelle un peu l'effet boomerang. Ou alors le fact-checking. Le fact-checking, c'est important. Ça a des effets positifs, mais ce n'est pas vers ça que doit tendre l'éducation aux médias à l'heure actuelle. Alors, du côté enseignant, ce que ce rapport préconise, c'est qu'il faut penser déjà à ce qu'on va faire après. Comment est-ce qu'on va transférer la pensée critique ? Si, par exemple, j'ai travaillé de la stéréotypation entre les hommes et les femmes dans la publicité, en transfert, je vais peut-être travailler plutôt sur la discrimination à l'embauche entre mes femmes. Vous voyez, changez un petit peu le contexte. Il faut proposer beaucoup de supports différents, beaucoup de contenus différents. Ça, c'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. Il faut aussi que ce soit une pratique répétée, que ce ne soit pas juste dans le cadre, par exemple, de la semaine de la presse, pas juste sur une intervention d'une semaine. Ça doit être quelque chose qui doit se faire toute l'année. Et ça, c'est ce que je vais vous proposer en longue vivante. On doit pratiquer un enseignement explicite avec des interventions métacognitives. On doit expliquer aux élèves comment fonctionne leur esprit face à tel ou tel document. face à telle ou telle réaction. Donc, dans la droite lignée de la théorie de l'élève au centre de l'apprentissage, on s'appuie sur la parole de l'élève. On essaie de les faire se débattre entre eux sur des sujets simples, concrets, localisés et réalistes. Ce rapport préconise, dans une grande consultation nationale, qui n'aura certainement malheureusement pas lieu, que les professeurs recensent toutes les thématiques qu'on appelle contre-intuitives. Alors, c'est quoi une thématique contre-intuitive ? Si je me rapproche d'un feu, je vais sentir la chaleur. Et pourtant, quand je vais dans une montagne, je me rapproche du soleil et il fait plus froid. Pourquoi ? Ça, c'est une thématique contre-intuitive. Vous verrez qu'en longue vivante, j'en ai trouvé une quand même, qu'on peut développer. Ce rapport parle de la théorie de l'inoculation. Ça veut dire tout simplement confronter les élèves très jeunes à du contenu qui a été trafiqué, à du contenu trompeur, pour que quand ils grandissent, ils aient l'habitude de ce genre de contenu et ils sachent le repérer. Et ça, c'est bien de le faire sous forme gamifiée. Alors, la gamification, c'est quelque chose qui m'a été demandé pour mon terme d'intervention d'avant-hier. Je vais un peu moins le développer avec vous. Je vais vous donner quelques pistes, parce que c'est quelque chose que je pratique assez systématiquement. Et enfin, je vais paraphraser Héléna Pasquinelli, qui est une chercheuse en éducation aux médias, par rapport à ce qu'elle dit sur les connaissances. Elle dit que l'esprit humain, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a beaucoup d'heuristiques, ça va très vite. On est tous capables de penser, de réfléchir comme tout le monde. Mais qu'en fait, notre esprit, il est comme un iPad. Mais que si l'iPad, on n'a pas installé d'application dessus, il est complètement inutile. Et les connaissances, c'est un petit peu ça. C'est les applications qu'on veut installer dans notre esprit. Si on veut être efficace, on doit avoir des connaissances solides. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure de ça. Après, là, on va parler de réflexion et d'enjeux, de réflexion un peu plus personnelle autour de l'éducation aux médias. Donc, est-ce que l'éducation aux médias est au service de l'enseignement ou l'inverse ? Pour moi, le parti pris, c'est que l'éducation aux médias est au service de la langue vivante. C'est-à-dire, c'est aussi un moyen d'engager des élèves qui ont 15 ans à apprendre une langue. C'est par rapport aussi à la maturité des élèves. On ne peut pas enseigner l'anglais comme avec des petits quand ils ont 15 ans. Donc, on parle de l'actualité. On parle aussi des nouvelles technologies, des réseaux sociaux et des choses comme ça. Ça les intéresse plus. Alors, le pluridisciplinaire est très plébiscité. C'est même une injonction à l'heure actuelle. Il ne faut pas hésiter à se spécialiser aussi, ne pas toujours attendre d'un collègue qui fasse le travail à votre place. Le pluridisciplinaire, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas réalisé dans l'enseignement supérieur. Et ce n'est pas à l'enseignement secondaire de pallier à cette carence non plus. C'est très bien le pluridisciplinaire, mais ça doit être une cerise sur le gâteau. C'est comme je disais tout à l'heure, l'éducation aux médias, ça doit être du mois de septembre au mois de juin et même en dehors de la classe. Ce n'est pas juste une semaine de temps en temps sur des temps forts, même s'il en faut. On peut s'interroger aussi sur le fait qu'enseigner l'esprit critique, ça peut être un paradoxe. Enseigner aux autres à penser par soi-même. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre ? Est-ce que je ne suis pas en train d'imposer mon point de vue, mes propres biais, mes propres réflexions à des élèves ? Est-ce que ce n'est pas un paradoxe aussi d'enseigner à se déconstruire à des jeunes gens qui sont en construction ? Est-ce que ce n'est pas paradoxal aussi d'enseigner quelque chose qu'il est difficile d'évaluer, voire impossible d'évaluer ? Est-ce qu'il faut enseigner des choses qui ne sont qu'évaluables ? Tout ça, ce sont des vraies questions auxquelles je n'ai pas de réponse pour l'instant. Aussi, il y a le problème de la légitimité de l'enseignant. Est-ce qu'on a une légitimité politique suffisante pour agir comme des modèles envers les élèves aujourd'hui ? La plupart des enseignants que je côtoie pensent que non. Quelle posture adopter face au relativisme ? Quand on peut se permettre de douter de tout, quand des élèves vous disent « Monsieur, c'est votre point de vue, ce n'est pas le mien », qu'est-ce qu'on peut dire ? La meilleure posture à adopter, c'est de garder l'esprit ouvert, mais pas trop. De dire « Écoutez, j'entends bien ce que vous dites, mais il y a quand même de fortes probabilités aujourd'hui que ceci soit vrai. » Moi, je suis prêt à changer d'avis si vous m'apportez suffisamment de preuves, de préférence à travers un expert reconnu et fiable de ce que vous avancez. Et à ce moment-là, je serai prêt à changer d'avis. Et souvent, cette posture, alors pas forcément avec ces mots-là, il faut l'adapter à l'âge de nos élèves, mais cette posture-là, elle permet de désamorcer beaucoup de conflits quand on a des sujets un petit peu d'actualité, des sujets qui peuvent être difficiles à traiter. Bonjour. Comment organiser des enseignements autour de l'éducation aux médias ? Je vais vous proposer une approche tripartite qui est en trois parties. La première partie, c'est vraiment la pratique de l'information, c'est-à-dire que nos élèves, on les met dans la peau des journalistes, ils vont aller faire des reportages, ils vont aller faire des interviews, ils vont produire du contenu, on va les emmener à la radio pour enregistrer une émission, des choses comme ça. On peut créer un club média, c'est ce qu'on a fait dans le collège, ou un projet Erasmus autour de ça. Nous, on a des classes cinémas, par exemple, où on travaille beaucoup sur le cadrage, l'image, la mise en scène. Là, c'est la pratique directe. Le gros avantage de ce genre de pratique, c'est que vous allez avoir du contenu produit, vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des articles que vous pouvez publier sur le site de l'école, et vous pouvez organiser des temps forts avec les parents, avec des personnalités, pour montrer un petit peu le travail des élèves. Le deuxième pôle, il est plus axé sur l'émotionnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réagir face à une information. Là, c'est un petit peu le moment d'organiser des semaines spéciales, comme la semaine de la presse, inviter des professionnels, des journalistes ou des gens du cinéma. On peut aussi faire du théâtre. On a ce que nous, on appelle le théâtre forum dans mon établissement, qui est très intéressant. Je pourrais en parler des heures de tout ça. L'idée, c'est de développer une forme de citoyenneté numérique nouvelle. Comment est-ce qu'on se positionne face à l'information ? Ne pas partager des informations qui sont stupides, ou à caractère pornographique, des choses comme ça. Les validations PIX, ça permet aussi de mesurer un petit peu ces compétences-là. Et c'est en train de progresser de ce point de vue-là. Le troisième pôle, c'est le pôle qui est plus traditionnel, on va dire. C'est celui qu'on va aborder dans les disciplines, le pôle didactique. Je vais vous donner quelques exemples. En classe européenne, on a ce qu'on appelle une DNL, une discipline en linguistique. Une collègue à moi qui intervient en sciences et vies de la Terre, en anglais. On va apprendre aux élèves à avoir une démarche scientifique à travers les sciences. De mon côté, je vais présenter les animaux sauvages européens sur une carte. Et le professeur de sciences et vies de la Terre, en anglais, va faire étudier aux élèves l'alimentation de ces animaux, l'observation d'un crâne, de la dentition. Tout ça en anglais, bien sûr. On observe les crânes et on essaie de deviner quelle est l'origine de l'animal, quelle est son alimentation. Est-ce que c'est plutôt un carnivore, un herbivore ou un omnivore ? Voilà, ça, c'est un exemple. On travaille aussi sur le concept de communauté épistémique avec des intervenants extérieurs qui viennent de la Maison de l'Europe. C'est-à-dire que l'objectif, c'est avec des élèves un petit peu de tous horizons, donc des classes européennes, mais aussi ce qu'on appelle les éco-délégués, travailler sur une simulation de Parlement européen. Le sujet cette année, c'était les néonicotinoïdes, c'est-à-dire les pesticides tueurs d'abeilles. Et chaque groupe d'élèves représentait un parti politique. Ils devaient d'abord faire des recherches sur Internet pour savoir quelle était la spécificité de leur parti, par exemple l'extrême droite, les partis socialistes, les partis centristes, européanophiles. Bref, et ils devaient adapter leurs interventions en fonction de ça. Et ça, c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut endosser un rôle dans un débat encadré. Et c'est un peu ce qui nous manque à l'heure actuelle, ce genre de pratiques. Voilà, j'enchaîne un petit peu parce que l'heure passe. Voilà, comment est-ce qu'on peut articuler ces trois pôles à travers les projets qu'on souhaite mener dans l'établissement sur un stage ? Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est le travail documentaire. L'objectif de ma pratique en langue vivante, c'est de donner des documents les plus variés possibles et que les élèves fassent des exposés sur ces documents en langue cible. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Avant d'aller plus loin, on reste un petit peu dans la théorie. Qu'est-ce que l'information ? Dans les nombreux colloques que j'ai suivis sur le sujet, j'aime bien poser la question et j'ai un peu l'impression de jeter un pavé dans la mare en faisant ça. Puisque l'information, c'est très difficile à définir. Chacun a une définition différente, un peu comme l'esprit critique. Le journaliste va vous dire « l'information, c'est moi ». Le scientifique va dire « l'information, c'est plutôt l'esprit de méthode ». Le sociologue va vous dire « l'information, c'est une représentation de la lutte des classes ». L'économiste va encore dire autre chose. Bref, ce que je vais vous proposer en tant que pédagogue aujourd'hui, c'est que l'information, ça va être la somme de tous les filtres qu'il va y avoir entre un événement et sa réception. Alors, j'ai catégorisé ces différents filtres. Déjà, en bout de chaîne, vous avez tout ce qui est technique, cadrage, type de médias, les choix qui vont être faits, la façon dont on va couvrir l'événement. Donc ça, c'est une aubaine pour tout ce qui est club média, classe cinéma, classe vidéo, ou comment est-ce qu'on va pratiquer les médias à chaud. En bout de chaîne, vous avez toute une réflexion sur les modalités d'accès. Aujourd'hui, de plus en plus de vidéos sont filmées, par exemple, à la verticale, parce qu'on tient nos téléphones à la verticale. Mais vous avez aussi tous les phénomènes réseaux sociaux, l'information horizontale, les phénomènes, les plateformes de type Netflix qui peuvent être étudiées. Et au milieu de ça, vous avez de nombreux filtres. Vous avez le travail de journaliste, avec les avantages, les inconvénients, comment fonctionnent les instituts, qu'est-ce qu'un institut de sondage, d'où sortent tous les chiffres. Après, vous avez la partie plus scolaire à droite, quelles sont les idéologies, l'école, la rhétorique, quels arguments on utilise pour convaincre. Et aussi, quels effets visuels de retouche on peut utiliser. Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec un professeur d'art plastique ou de technologie, par exemple. Ça, ce document-là, c'est quelque chose que je montre à mes élèves de troisième, par exemple. On travaille dessus avec des exemples. Ensuite, je leur dis, OK, mais quand on assiste à un événement directement, est-ce que forcément, c'est plus fiable ? J'ai rajouté la petite flèche relais pour qu'on ait aussi un travail sur est-ce que je diffuse l'information ? Est-ce que je ne risque pas de participer à une rumeur ? Est-ce que je retweete ? Oui ou non ? Mais en fait, je leur explique que l'observation sans filtre, il y a aussi des filtres de perception personnelle qui dépendent de certains processus sociaux. Est-ce que je suis seul ou pas ? Est-ce qu'on est en groupe ? Ça peut dépendre de processus d'altération physiologique. Est-ce que je suis fatigué ? Est-ce que je suis sous l'emprise de psychotropes ? On a le côté plus classique sur le processus éducatif. Est-ce que j'ai les codes pour décoder ce qui se passe ? Par exemple, si j'assiste à une manifestation policière et que moi, je suis plutôt d'une famille de policiers, je vais être plutôt du côté des policiers. Mais si je suis d'une famille gauchiste, woke, féministe, je vais être plutôt du côté des manifestants. Bref, ça, les élèves le comprennent très bien. Vous avez aussi tout ce qui est processus créatif de la mémoire sur lequel on peut avoir des leviers très intéressants. Montrer que la mémoire à long terme, elle peut nous jouer des tours, tout comme la mémoire de travail. Vous avez des expériences passionnantes là-dessus. J'enchaîne sur ça. Ce qui peut être intéressant, c'est que nous, en tant qu'enseignants, on a toutes ces thématiques et tous ces leviers possibles sur lesquels on peut travailler dans une matière donnée ou pas. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment interagissent différents leviers entre l'événement qui se produit et sa réception et sa diffusion ou pas. Et comment nous, en tant que citoyens, on se positionne en tant que récepteurs, diffuseurs, créateurs de contenus. Ok, j'arrive à peu près au milieu. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment enseigner une langue vivante à travers le prisme de l'éducation aux médias ? Donc, on retrouve un peu cette rapproche tripartite. Donc, en première partie, on va s'attaquer au contenu d'un document. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un travail documentaire. Ça correspond au premier trimestre. Au deuxième trimestre, on va s'intéresser à la validité du document. Donc là, on explique aux élèves quel est leur ressenti. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais ils doivent l'argumenter et de préférence avec des faits et des preuves. Et en troisième, partie un peu plus courte, qui correspond au troisième trimestre. Donc, autant vous dire que je ne suis pas encore arrivé jusque-là cette année avec mes élèves. Ça fait depuis cinq ans que je travaille de cette manière. Ça évolue constamment. La troisième partie, c'est plus la partie comment fonctionne le document. Quelles sont les lignes de force ? Quels sont les points saillants ? Qu'est-ce qui ressort ? Par exemple, dans une peinture ou dans une vidéo, on va travailler sur l'échelle des plans. Comment est-ce qu'une peinture est divisée ? Dans un texte, ça va être quelles sont les figures de style qui sont utilisées. On reste très modeste à ce niveau-là, évidemment, avec des élèves de cet âge. Vous allez voir qu'en fait, chacune de ces étapes est un prétexte pour travailler la langue, en fait, qui n'arrive qu'en dernier. La correction grammaticale, elle vient en remédiation. Alors, évidemment, je donne des batteries d'exercice. On fait des activités langagières, mais l'idée, c'est que les élèves, ils produisent un exposé. Alors, au début, c'est un peu bancal, c'est un peu faux, mais il faut qu'ils se lancent. Je les mets par groupe de trois, par trinômes. Environ au bout de trois semaines, je connais à peu près les classes. Je sais ce qu'il faut mettre ensemble ou pas. Et ces trinômes, ils vont rester jusqu'à la fin de l'année. Après, ils ont le choix de se spécialiser. Chaque élève peut choisir de traiter une partie différente pendant l'exposé. Le but étant qu'à la fin de l'exposé, on ait des échanges en anglais sur le document avec les autres groupes qui travaillent de la même façon. L'avantage de cette méthode de travail, c'est que ce qu'on voit en début d'année, c'est réutiliser systématiquement le contenu du document, la validité du document à chaque exposé. On le refait. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir point par point comment je fonctionne depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juin. Alors, j'espère que je ne vous assomme pas trop parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup et sur lequel je pourrais parler des heures et des heures et des heures. Alors, j'attaque donc la première partie, les contenus du document. Donc, l'objectif de cette partie, c'est de rester le plus près possible de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Là, c'est les élèves qui ont des attitudes naturelles de compréhension qui vont être plus portées à travailler sur cette partie-là. Donc, on est assez inégaux en compréhension orale, surtout avec la langue anglaise. Et c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette partie. Alors, au tout début, on va travailler sur les types de documents. En gros, je leur donne une liste de vocabulaire. Il y a beaucoup de mots dès le début de l'année qu'ils vont devoir connaître et apprendre par cœur. Et comment dire ? On va commencer avec ça. Ça peut être l'occasion de travailler sur les phénomènes nouveaux qui ont trait au numérique, par exemple, les mêmes Internet, qui aujourd'hui sont un sujet d'études très sérieux en France. Vous avez le phénomène des stories aussi, qui change complètement notre rapport à l'information. Et on peut parler aussi plus récemment des NFT et du phénomène du metaverse. Donc, voilà, je leur propose des types de documents qui vont de la photographie jusqu'à l'œuvre d'art. Et l'objectif, c'est pendant l'année, de les exposer aux plus de documents différents possibles. Là, en ce moment, j'aime bien leur donner des graphiques et des documents très factuels et très scientifiques pour étudier les sources, par exemple. Je ne vais pas aller sur la gamification pour l'instant. Je vais enchaîner. Je voudrais garder un peu de temps si vous avez des questions à la fin, si possible. La deuxième partie, c'est la composition. Donc, on va décrire ce qu'on voit, ce qu'on entend, le nombre de parties, le nombre de paragraphes. Suivant son niveau, on essaie de dire le maximum de choses. Les sons qu'on a entendus, est-ce qu'on a entendu des voix d'hommes, des voix de femmes, des voix d'enfants, est-ce qu'on a reconnu des instruments, combien il y avait de personnes, combien il y avait d'objets, est-ce qu'on a repéré des couleurs, des formes particulières et des indications de temps et de lieu. On ne s'intéresse pas du tout aux actions pour l'instant. Ça, au début, il faut bien faire comprendre aux élèves que les actions, ce sera pour plus tard. Alors, à chaque fois, à chaque étape, j'essaie de mettre en place une expérience collective. Celle-ci, vous la connaissez peut-être. Ça s'appelle The Bank and Business Illusion. Donc, c'est une petite vidéo. Je ne vais pas vous la montrer, mais je vous explique en gros ce qui se passe. Vous avez trois joueurs blancs et trois joueurs noirs qui vont se passer la balle et on vous demande de compter le nombre de passes que se font l'équipe blanche. Alors, les élèves comptent, ça dure une minute. Et à la fin, je leur dis, alors, combien ils ont fait de passes ? Ils ont fait 18 passes. Je leur dis, vous avez vu qu'il y a un singe ? Ils disent, mais quel singe ? Et en fait, il y a la moitié des élèves qui n'a pas vu qu'il y a un gars déguisé en gorille qui passe au milieu de la scène, qui fait ça et qui repart. Et en fait, ils sont tellement concentrés par leurs tâches qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un singe. L'autre moitié de la classe dit, ah ben oui, moi, j'avais vu le singe et tout, parce que bon, soit ils n'ont pas écouté, soit ils l'ont vu, soit ils connaissaient. Et à ce moment-là, je leur dis, vous avez vu que le rideau, il a changé de couleur ? Vous avez vu qu'il y a un joueur de l'équipe noire qui quitte le jeu ? Ah ben non, ils n'avaient pas vu. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire une intervention métacognitive où on leur dit, vous voyez, le cerveau n'est pas multitâche et c'est important de se répartir le travail en équipe. Il y aura un élève qui va se concentrer sur les personnages, il y a un élève qui va se concentrer sur le son et la musique, etc. Et tout ça, c'est le prétexte, évidemment, pour faire des guessing games que je dis de composition. Alors, c'est un grand mot pour dire, par exemple, on va travailler sur les prépositions de lieu, on va travailler sur la description physique, on va travailler sur ce qu'il y a dans une pièce, essayer de faire le lien entre les goûts d'une personne et ce qu'il y a dans sa chambre. Alors, je peux vous montrer un exemple de ce type de guessing game rapidement. Là, vous avez à gauche, par exemple, un jeu sur les prépositions de lieu. Je projette ça à la classe. Un élève pioche une carte, il décrit ce qu'il voit, où se trouvent les chats, où se trouve le chien par rapport aux objets et les autres joueurs doivent deviner de quelle carte il s'agit. Pour travailler sur la corrélation et la causalité, vous avez ce jeu, c'est ce que je vous disais. Un élève décrit ses goûts pour la musique, pour le sport et pour la littérature. On va devoir deviner de quelle chambre il s'agit en disant, tu adores la musique et moi, je vois beaucoup d'instruments dans ta chambre. Mais par contre, tu n'aimes pas la littérature, je ne vois aucun livre. Voilà, ça vous donne l'exemple un peu. C'est ça que j'appelle des jeux de composition. Donc là, on travaille aussi sur la différence entre corrélation et causalité. Je pourrais en parler très longuement. Deuxième partie sur la composition. Vous parliez tout à l'heure des phénomènes contre-intuitifs et celui en langue vivante qui est incontournable, c'est celui des faux amis. Donc, ces mots qui ressemblent énormément au français, mais qui veulent dire complètement autre chose. Alors, cette année, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas mis en place parce que je n'ai pas eu le temps, mais c'est quelque chose sur lequel je voudrais travailler pour l'année prochaine. Je vous conseille énormément cette expérience collective sur les illusions auditives. C'est bluffant. Ça vous montre que vous pouvez entendre une même phrase plusieurs fois d'affilée suivant le sous-titre qu'il y a. Vous n'allez pas l'entendre pareil, vous allez entendre autre chose. Et c'est assez fou. Donc, je ne vais pas dévoquer plus loin. S'il y a la stratégie du vote-research-re-vote qui est très utilisée à l'heure actuelle pour ceux qui travaillent l'esprit cryptique, c'est-à-dire vous proposer par exemple un mot, on vote. Est-ce que c'est un faux ami ou est-ce que c'est un mot transparent ? Ensuite, une fois qu'on a voté, on dit à la classe de faire une recherche, ils font une recherche, et on re-vote et on voit ce qui se passe. Et ça, on peut l'utiliser aussi pour travailler sur des documents un petit peu limite, un petit peu fake, qu'on demande à la classe, à votre avis, cette information, elle est vraie ou pas. Voilà, on vote, on fait la recherche. Une fois que la recherche est terminée, on re-vote. Et ensuite, on conclut. Donc, cette dynamique-là est très intéressante en œil. On passe au résumé. J'espère que je ne suis pas trop technique, c'est vraiment très branché langue vivante. On va d'abord travailler sur les émotions. Donc là, l'idée, c'est de… D'abord, moi, je leur apporte un vocabulaire, leur montrer qu'on peut jouer des émotions alors qu'on ne les ressent pas forcément. On va faire du théâtre, on va demander aux élèves de piocher une émotion et d'arriver à faire deviner au reste de la classe cette émotion par une petite scène. Et ça, ça nous a permis, pendant le projet Erasmus autour du cinéma, de faire un petit peu des activités découvertes pour que les élèves de différentes nationalités coopèrent et travaillent entre eux. Et on se servait de ça pour leur faire travailler la caractérisation. C'est-à-dire, plutôt que les émotions, on leur faisait piocher des rôles. Toi, tu seras le gentil. Toi, tu seras le méchant. Toi, tu seras le… Comment dire ? Le personnage principal. Toi, tu seras plutôt le figurant. Et on les faisait travailler sur ça. En deuxième partie, on a plutôt les actions. Donc là, on va travailler sur ce qu'on appelle le present bepusing. Donc là, l'aspect linguistique est un prétexte. Et l'expérience collective, c'est ce qu'on appelle en français un petit peu le téléphone arabe. C'est-à-dire, on va voir comment est-ce qu'une information va se tordre d'un interlocuteur à l'autre. Et on va travailler avec des dessins. Alors, on a des études qui nous montrent qu'en fait, les préjugés culturels influent énormément sur cette distorsion. Et ça, on va le mettre en place avec un jeu tout simple. Alors, même chose, vous avez le lien avec le point d'interrogation vers une vidéo sur quelqu'un qui explique très bien comment faire ça. On fait écrire une phrase en haut d'une feuille. Par exemple, « A man is eating a hamburger. » Un homme est en train de manger un hamburger. Et l'élève va passer sa feuille au voisin suivant. Alors, les élèves choisissent ce qu'ils vont écrire. Et le voisin suivant doit dessiner cette phrase. Ensuite, on cache la phrase. On ne laisse que le dessin. Qu'on passe au voisin suivant qui va devoir réécrire une phrase en fonction du dessin. On cache le dessin. Il ne reste plus que la phrase. Et ainsi de suite. Et à la fin, on déroule tout et on rigole bien. Et ça permet aussi de créer un esprit de corps dans la classe à ce moment-là. C'est les activités qu'ils aiment bien faire. Et on voit que les préjugés font évoluer les dessins. Alors, j'ai des exemples très drôles d'élèves qui, au début, avaient proposé « Je vais visiter la tour Eiffel. » Et à la fin, on a « La famille va prier à la mosquée » de fil en aiguille. C'était assez rigolo. Et tout ça, toujours sans aucun jugement, évident. En troisième partie, sur le résumé d'un document, donc pour les documents de type article de presse plus informatif, on va s'intéresser à l'information à chaud, à l'information récente et donc au temps « Present Perfect » qui permet de décrire un résultat. Donc, l'expérience collective, c'est d'explorer le contenu trafiqué à travers ces virtuoses de Photoshop qui nous font des vidéos où ils retouchent des visages à toute vitesse qui sont très bluffants. Et ça, c'est l'occasion de travailler avec le professeur d'art plastique sur les logiciels de retouche. Après, en anglais, je montre des vidéos comme ça aux élèves et je leur demande en anglais d'écriver quels outils ont été utilisés, selon vous, pour retoucher telle ou telle image. C'est ce qu'on appelle l'effet d'inoculation dont je parlais plus tôt. Le Present Perfect, c'est aussi l'occasion de travailler sur les titres de la presse anglo-saxonne qui est très branché tabloïde. Ils sont nos maîtres en la matière puisque, en anglais, les titres, en fait, ils sont écrits au présent simple et les élèves comprennent très vite pourquoi. C'est pour que l'information soit plus percutante. On n'a pratiquement pas de complément d'objet dans un titre de la presse anglo-saxonne et c'est intéressant de voir un petit peu ce glissement. Vous avez aussi les commentaires de match de foot. On n'utilisera pas Bipussing pour un match de foot. On utilisera du présent simple pour aller droit au but. Et là, c'est l'occasion de travailler sur les fake news. Alors, l'activité gamifiée, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie de la classe qui va choisir des sujets réels, une actualité du collège et d'autres qui vont faire des sujets fake. Et l'idée, à la fin, c'est de faire voter. Alors, à votre avis, c'est vrai ou c'est faux ? Et tout l'objectif étant pour ceux qui vont faire des fake news, d'être suffisamment nuancés pour qu'on croit que c'est vrai alors que ça ne l'est pas. Alors ça, ça n'a pas vocation à être publié, évidemment. Ça reste dans le cadre de la classe. J'enchaîne sur le résumé. Donc là, c'est plus, cette dernière partie, c'est plus branché pour les classes cinéma, pas uniquement. Je ne sais pas si vous voyez en petit, vous avez la courbe de la trajectoire que je dirais universelle entre guillemets d'un récit. Donc, c'est-à-dire que tout film, bon film américain qui se respecte, commence par une scène d'exposition où on voit des personnages dans une routine. Vous avez un incident ou un conflit qui démarre l'action, une série, une montée dans l'action qui arrive jusqu'à un climax et une résolution où généralement, tout est bien, qui finit bien. Alors, il y a beaucoup de films qui dérogent à cette règle, c'est vrai, mais c'est bien de montrer aux élèves qu'au niveau storytelling, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour vous donner un exemple, quand on avait fait des regroupements Erasmus internationaux, on mettait des équipes internationales, vous aviez une photo un petit peu comme celle que vous avez en bas à droite, on leur projetait une image d'un film qu'ils allaient voir pendant le festival de films. Alors, on a fait un projet Erasmus autour du cinéma et des festivals, on les emmenait beaucoup voir des films internationaux. Et du coup, ils avaient un photographe d'un film et ils devaient piocher au hasard un numéro entre 1 et 6 qui correspondait à un moment de l'action. Ça pouvait être l'exposition, ça pouvait être le climax et chaque groupe international devait jouer une petite pièce de théâtre comme si c'était ce moment de l'histoire et faire deviner au reste de la classe de quel moment il s'agissait. Dans un deuxième temps, il y avait une appropriation des outils numériques, notamment des tablettes, où on devait filmer ça avec divers, je permets-moi, je les ai en anglais, je ne les ai pas en français, divers raccords puisqu'on avait étudié les raccords et ils devaient aussi faire deviner quels raccords ils avaient utilisés dans leurs vidéos. Par exemple, un raccord regard, un raccord dans l'action, un champ contre champ, etc. Et ça, c'est un moyen de faire travailler des élèves assez jeunes en groupes internationaux tous ensemble avec un côté un peu jeu où à la fin, on met tout le monde ensemble autour des productions. J'enchaîne là-dessus. Donc là, on va arriver à la deuxième partie, donc la partie plus sensible où on va travailler sur la façon dont les élèves vont réagir à l'information et on va leur apprendre à nuancer leurs propos et à argumenter avec un gros travail au début sur la source. Alors, vous avez un cas d'école en éducation média, c'est travailler sur le cadrage d'une photo ou pour donner une photo cadrée d'une telle manière qui va être au désavantage de la personne cadrée et ensuite, vous montrer la photo dans son contexte et vous voyez que ça ne raconte pas du tout la même histoire. Donc là, c'est le prétexte pour travailler sur le sourçage de l'information de préférence en accord avec les profs doc et pour montrer qu'il y a certaines informations qui sont plus fiables que d'autres. Je vais passer un petit peu là-dessus. Ensuite, on va travailler un petit peu sur la polarisation affective. Alors, en anglais, le prétexte, c'est de travailler sur la volonté, dire ce qu'on veut ou pas, ce qu'un document veut ou ne pas faire. J'ai classé cette année en huit catégories. Est-ce qu'un document souhaite divertir, repousser, informer, questionner, toucher, déranger, soutenir ou attaquer ? Ce sont des grandes catégories. Elles sont évidemment tout à fait débattables. Ce qui est intéressant de travailler avec les élèves, c'est le biais de négativité qui est très français. Je leur montre une vidéo sur les jeux vidéo, les jeunes et les jeux vidéo qui est réalisé par la BBC. En fait, vous voyez bien dans cette vidéo, les jeux vidéo sont plutôt présentés positivement comme quelque chose qui rassemble des enfants, qui leur permet de développer des aptitudes sociales qui peuvent être utiles même à l'école. Vous avez aussi le contre qui dit attention si vous en faites trop, vous allez mal dormir, il faut consulter un spécialiste si ça devient une addiction. J'ai remarqué que nos élèves, ils n'avaient vu que le côté négatif qui est très français et ça, ça permet aussi de travailler un petit peu sur ce biais de négativité. Ce qui est utile aussi dans ce travail, c'est de montrer que certains documents, ce n'est pas qu'ils sont faux, mais ils doivent poser question uniquement par leur intention. Un document qui ne travaille que sur l'émotion, qui est toujours dans la dénonciation, ce n'est pas qu'il est faux, mais il tire un peu sur les ficelles et il faut s'en méfier. une activité qui est très sympa à mener dans les classes, c'est de créer des équipes et ils vont devoir présenter une information, n'importe laquelle, en tirant au sort un de ces quatre, pardon, un de ces quatre, un de ces huit biais cognitifs. Un groupe va devoir présenter une information de son choix en l'attaquant, d'autres, au contraire, en la soutenant. J'étais venu au Printemps Numérique International numéro 6, je crois, et j'avais fait une activité autour de ça avec les adultes et vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube le résultat. Et ça, c'est pas mal à faire. Alors, cette année, ils m'ont beaucoup parlé d'Éric Zemmour, les élèves, je pense que ça les a beaucoup préoccupés et ils ne se sont pas gênés pour beaucoup l'insulter, beaucoup l'attaquer, en anglais, évidemment. Bon, bref, c'était assez préoccupant. J'enchaîne sur… Alors, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur les thèmes. Alors, j'essaie de leur faire repérer quels sont les grands thèmes des documents, est-ce que c'est plutôt l'art, la culture. Là, ça peut être l'occasion de travailler aussi avec le prof doc sur la hiérarchisation et l'éditorialisation, quelles sont les grandes catégories d'informations et voir d'un journal à l'autre que ce n'est pas les mêmes, d'un pays à l'autre que ce n'est pas les mêmes. Et on a remarqué, notamment dans les pays anglo-saxons, que par exemple, les rubriques scientifiques ont tendance à disparaître à l'heure actuelle des journées. Donc là, on peut, même chose, faire travailler sur présenter une information avec un thème tiré au sort et étudier, pourquoi pas, le phénomène en français qu'on appelle putaclic et qu'en anglais, on appelle clickbait. Alors là, c'est la partie, on va dire, où il va falloir que les élèves apportent des connaissances. Donc, c'est la partie la plus longue, c'est un petit peu le cœur de l'hiver de ma pratique. J'en suis à ça en ce moment, développer son document, soit par son expérience personnelle, soit par ses recherches. Donc déjà, raconter une expérience tout simplement. Par exemple, si je dis, il n'y a que des hommes qui travaillent dans les garages, si un élève a déjà vu ou connaît quelqu'un de sa famille qui est femme mécanicien, il va dire, ben non, moi, j'ai déjà vu ça. Donc, comme nos élèves font des stages en entreprise, nous, on travaille beaucoup sur le monde du travail, notamment les discriminations et les stéréotypes. On va travailler aussi sur les stéréotypes culturels. On va dire, par exemple, on va entendre des gens dire, ben tous les Australiens sont des surfeurs incroyables. Et après, on entend le témoignage de quelqu'un qui dit, ben moi, j'habite Alice Springs au milieu du désert, je n'ai jamais vu la mer, donc je ne suis pas champion de saut. Voilà, tout ça nous permet de travailler sur le present perfect d'expérience qui permet d'écrire l'expérience qu'on a dans une vie. En deuxième partie, toujours pour développer sur le document, on va travailler sur les adverbes de fréquence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va adapter son point de vue à partir de données statistiques. Donc, on a une expérience collective, je ne vais pas vous donner les détails, qui montre qu'on récolte des données et en fonction de ces données, on peut tirer des conclusions. C'est ce qu'on appelle la probabilité fréquentiste. C'est aussi l'occasion de faire des erreurs de data visualisation. Par exemple, c'est beaucoup utilisé sur CNews et BFM TV, vous avez des graphiques circulaires et si vous faites la somme des pourcentages, vous arrivez à 120%, par exemple. Alors là, vous avez un double tranchant, il faut faire attention à l'effet boomerang. Vous pouvez conforter des idéologies, c'est-à-dire, vous pouvez dire, les journalistes, ils nous manipulent, regardez, ils utilisent des graphiques trompeurs. Et à ce moment-là, il faut aussi leur expliquer que c'est peut-être la faute du petit stagiaire qui s'est trompé, c'est peut-être la faute à pas de chance, c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps aussi, vous voyez. Ça, c'est quelque chose d'important à mettre en place. Le prétexte en langue vivante, c'est de travailler sur les adverbes de fréquence et de parler de soi pour dire à quelle fréquence moi j'utilise tel réseau social, à quelle fréquence je pratique tel sport, à quelle fréquence j'utilise les jeux vidéo en semaine, le week-end. On est toujours dans la production orale et parler de soi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette image, vous voyez Jesse Owens, quadruple médaillé olympique aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 avec Adolf Hitler qui n'était pas du tout du genre à faire ça avec Jesse Owens. Donc là, je vous disais tout à l'heure, on a l'esprit comme un iPad qui fonctionne vite. On peut aller vérifier la photo sur Internet, mais il suffit de savoir grosso modo qui est ce personnage et qui est ce personnage pour deviner immédiatement que cette photo, il y a un problème. C'est l'importance des connaissances et notamment historique pour parler et remettre en contexte certaines situations. Donc là, c'est pareil, j'ai pas mal d'exemples de ce type qu'on pourrait étudier. Il y a beaucoup de légendes urbaines aussi autour des Jeux olympiques de Berlin en 1936. On étudie le film Race qui est un très beau film du reste, Pirates des Caraïbes aussi, c'est encore autre chose, pour voir un petit peu comment certains médias peuvent s'approprier certaines réalités historiques. Il y en a aussi qu'ils le font avec les jeux vidéo, notamment Assassin's Creed. Toujours dans la même idée, on peut aussi travailler sur la biographie d'une personne célèbre pour rajouter des données à une argumentation et choisir volontairement des personnalités un petit peu controversées. Je parle notamment des grands découvreurs de Christophe Rolland, du Pirate Morgan, du Pirate Drake et de Marco Polo qui sont dénoncés dans une chanson de Peter Tosh qui s'appelle Blame the Youth qui dit oui à l'école on présente ces gens comme des héros, comme des grands tomes mais regardez tout ce qu'ils ont fait. Après, à chacun de se faire son avis évidemment. Moi, mon rôle c'est jamais de donner de jugement, c'est de donner des documents et de voir comment les élèves vont réagir et les pousser à faire des recherches pour argumenter. Ah oui, je reviens une seconde aussi sur ça parce qu'il y a une activité qui est pas mal à faire que font mes collègues d'anglais que moi je fais un peu moins. Ils leur font faire des recherches documentaires sur un panel très exotistif de personnalités historiques et pour faire ce qu'on appelle un Time's Up qui est un jeu de société si vous connaissez. Alors, je sais qu'il y a Guillaume Garçon qui est également intervenant au Printemps Numérique qui travaille beaucoup là-dessus et qui propose le Time's Up pour l'apprentissage des langues et je le salue d'ici au passage. J'enchaîne donc sur cette partie. Alors là, j'en suis précisément à ce stade cette année. Donc là, toujours dans l'idée de travailler sur l'éducation aux médias sous un aspect scientifique, travailler sur les règles, l'impératif, comment faire des conditions de prédiction. Si je fais ça, il va se passer cela et exprimer aussi le but. Alors ça, je le fais à travers le sport. Je demande aux élèves d'inventer les règles d'un jeu en fait. D'abord, on a étudié les Island Games qui sont des jeux assez connus en Écosse. Ensuite, je leur dis à vous d'inventer votre épreuve en anglais avec des photos. Et leur épreuve, je la passe à une autre classe qui va devoir l'appliquer. Et donc, l'autre classe va faire des modifications, va dire ça, je n'ai pas compris, cet objet-là, je n'ai pas pu me le procurer, etc. et on ramène le papier à l'envoyeur qui doit faire les modifications en conséquence et ensuite, on renvoie le papier encore à une autre classe. Alors, il faut avoir plusieurs classes pour pouvoir faire ça. Et ça singe un petit peu les revues à comité de lecture dans les sciences en fait. Et ça, même si on ne va pas jusqu'au bout de la démarche, si on ne met pas tout en application, ça permet aux élèves de se responsabiliser sur ce qu'ils écrivent. Et ça, c'est quelque chose que j'avais présenté aussi au Printemps Numérique International numéro 6. Vous pouvez trouver la vidéo là-dessus en lien sur ce diaporama. Et je dois reconnaître que les élèves, les épreuves qu'ils ont inventées étaient un petit peu dingues. Ils voulaient un petit peu déconner là-dessus. Et ça avait choqué quelques personnes qui avaient assisté à la conférence, notamment le lancé de cartable qui leur paraissait complètement aberrant. Bref, je passe un petit peu là-dessus. On va passer à la troisième et dernière partie, donc le commentaire sur le document. Donc là, on est vraiment dans la déconstruction. Comment est-ce que le document fonctionne ? Alors déjà, tout simplement, on peut identifier le genre ou le format d'un document. Est-ce que c'est une fiction ? Est-ce que c'est une information ? Si c'est une fiction, est-ce que c'est plutôt l'action, l'aventure, la science-fiction, l'abstrait ? Et quelles attentes cela va générer ? On est assez surpris des fois de comment est-ce que nos élèves vont définir un film de science-fiction. Je leur demande quel est le film de science-fiction que vous avez vu récemment. Ils vont me dire Spider-Man. Pour moi, Spider-Man, ce n'est pas de la science-fiction. J'enchaîne un peu là-dessus. Le prétexte, c'est qu'ils parlent de leur goût et pourquoi ils préfèrent tel ou tel genre. Ensuite, on va s'intéresser plutôt à des procédés rhétoriques. Quels sont les attracteurs d'attention dans un document ? Qu'est-ce qui fait qu'on capte l'attention ? J'espère que j'arrive à capter la vôtre. Je vais vous donner beaucoup d'informations aujourd'hui. C'est parce que j'essaie d'être exhaustif. Là, c'est l'occasion d'étudier un petit peu les figures de style, les archétypes et les symboles. Vous avez la classification archétypale de Jung qui est beaucoup utilisée dans la publicité. Là, vous avez un petit diagramme sur la droite qui vous montre par exemple que Nike utilise beaucoup la figure du héros. Apple utilise beaucoup la figure du créateur. Ça, c'est des classifications de la psychanalyse Jungienne qui sont utilisées par des marques pour faire vendre tout simplement. Sur la gauche, je l'utilise uniquement pour les formations parce que je considère qu'en collège, en langue vivante, ils sont encore trop jeunes pour travailler sur les fallacistes. C'est toutes les manipulations qu'on peut trouver notamment dans des textes mais dans des articles qu'on a sur Internet. Vous en avez plein. Vous avez l'argument d'autorité par exemple qui est devenu célèbre grâce à Didier Raoult pendant la crise de la Covid. Vous avez tous les biais de stéréotypation mais vous avez aussi le mille feuilles argumentatifs que vous ne connaissez peut-être pas. Vous avez aussi la cape rouge. Ça vient de la zététique. À Grenoble, on a un observatoire zététique qui est très fourni là-dessus. L'inconvénient, c'est qu'en zététique, des biais comme ça, ils en ont recensé plus d'une centaine. Là, j'en ai gardé huit sur lesquels on peut à peu près travailler. Pareil, je pourrais vous parler de ça des heures mais on ne va pas y aller plus que ça. J'enchaîne un petit peu avec ça. Là, on peut faire l'expérience collective du biais de popularité, en tout cas, faire une expérience psychosociale. Peut-être que vous connaissez ces trois flèches. En fait, l'idée, c'est que la ligne est de même longueur sur les trois flèches mais qu'on a l'illusion que celle du milieu est plus longue. alors, on a fait une expérience, on a demandé à un groupe vous allez voter pour vous, quelle est la ligne la plus longue ? La première, la deuxième, la troisième ou aucune des trois. Et à 99%, les gens choisissent la deuxième alors que 50% des gens savent très bien que la deuxième est à la même taille que les autres. Et il y a même certains à qui, avant l'expérience, on a donné une règle pour qu'ils mesurent et qu'ils vérifient. Pourtant, ces gens-là, ils ont voté aussi pour la deuxième. Pourquoi ? Parce que le vote était à main levée. Et ça, nos élèves, ils sont parfaitement capables de le comprendre. Je leur dis pourquoi ils ont fait ça ? Et ils nous répondent que c'est pour ne pas être exclus. Et oui, ça fait partie de nos heuristiques. On est capable de se conformer à l'opinion d'un groupe même quand on sait que c'est faux. Parce que quand on était dans les temps préhistoriques et même encore aujourd'hui, se faire exclure d'un groupe et ça équivaut à une condamnation à mort. Au niveau gamification, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer, je vous montre un petit peu le jeu. On fait un quiz des records, c'est une espèce de juste prix où en gros, on va annoncer quelle est la vitesse la plus élevée jamais enregistrée pour un cheval, par exemple. Les élèves vont annoncer un nombre. C'est l'occasion pour réviser les nombres et le comparatif. Et l'équipe adverse qui a la réponse va dire « Faster, plus vite, slower, plus lentement ». Ça oblige à travailler l'écoute, mais il y a aussi une certaine forme de logique qui implique les connaissances. C'est-à-dire que des fois, quand on tombe sur la question de quelle est la plus haute structure jamais construite par l'homme, il y a des élèves qui vont proposer 1000 kilomètres, par exemple. Il y a des choses qui montrent que c'est important d'avoir une culture collective. Toujours dans le processus et l'impact, alors, chaque année, j'étudie un document que j'appelle « New Age ». Alors, je choisis les tarots de Marseille pour montrer que, en fait, les tarots de Marseille, ça n'a rien de… ça ne sert pas à prédire l'avenir, mais que ça nous permet de raconter des jolies histoires. Pour moi, c'est l'occasion de leur faire apprendre des verbes irréguliers, des verbes d'action. J'associe chaque carte à plusieurs actions et je vais demander aux élèves de construire une histoire avec un tirage aléatoire. Et on va essayer aussi de créer des faux horoscopes et les plus convaincants seront récompensés. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est l'effet qu'on a dans les horoscopes. On appelle aussi ça l'effet puits. C'est-à-dire, vous allez lire une description et vous allez vraiment avoir l'impression que ça vous correspond. En fait, tout ça, c'est de la manipulation mentale et c'est un peu toujours les mêmes ficelles qui sont utilisées. Ça permet aussi de dédramatiser ce genre de choses. J'arrive bientôt au bout. Pour terminer, on va travailler sur ce que j'appelle l'heuristique bayésienne. C'est comment est-ce qu'on va classer des prédictions en fonction des observations. Et pour ça, en anglais, vous avez une aubaine qu'on appelle la modalité épistémique. Alors là, je vais vraiment parler aux linguistes qui sont spécialistes de la langue anglaise. Vous avez deux types de modalités, c'est déontique ou épistémique. Les modalités déontiques, c'est la modalité sujet. Par exemple, si je dis « he must be at home », c'est une obligation. Il doit être à la maison parce qu'il n'a pas le choix, c'est le couvre-feu. Mais en modalité épistémique, « he must be at home », c'est une probabilité, on va dire, de l'ordre de 80 %. Et en fait, chaque auxiliaire modal en anglais, vous avez « can », vous avez « will », vous avez « must », vous avez « may », vous avez « might », vous avez « shall », il porte en lui un degré de probabilité épistémique qui va de 10 à 200 %. Et on travaille sur ça avec les élèves et je leur demande de classer des prédictions en fonction de leur degré de probabilité. Et en fonction de ça, on va utiliser un modèle différent. On a une activité jeu qui est basée autour de ça et ça, ça peut servir de prétexte à ce qu'on appelle l'effet « bulle de filtre », à savoir « j'ai un profil, j'ai une identité numérique en fonction de cette identité, quel contenu risque plus ou moins de m'être proposé parmi telle ou telle liste ? » On peut en profiter pour parler aussi de la publicité programmatique qui enrichit à l'heure actuelle beaucoup les fake news. Oui ? Je vais juste te dire, il reste cinq minutes avant de passer au prochain intervenant. Parfait, j'ai pratiquement terminé. Voilà, super. Merci. Donc, la fin, évidemment, tout ça doit mener à l'argumentation, au débat entre élèves. Après, on peut organiser des jeux de rôle par rapport à ça, toujours dans l'idée de créer un espace épistémique commun où il y a un respect de parole, où chacun a un rôle à jouer. Et ce qu'on a fait notamment avec nos élèves de cinéma internationaux, c'est la critique de cinéma positif. c'est pour leur montrer que je leur interdisais de voir les PFO. Il fallait se concentrer sur les qualités. Tout ça, évidemment, en langue étrangère. Voilà. C'est fini. Coffee break. Enfin, là, c'est plutôt lunch break. On a le temps de peut-être prendre quelques questions, si jamais. Ça fait peut-être beaucoup d'un coup, mais voilà. Cette formation, je l'ai faite sur deux heures l'autre jour. Même trois heures. Après, il y avait des activités pratiques. Donc, voilà. Désolé si ça vous a un petit peu en suquis. Mais ça me passionne énormément. Pour moi, c'est très concret, en fait, l'éducation. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro ou écrire sur le chat. s'il n'y a pas de questions, voilà, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de revues, beaucoup de données sur l'éducation aux médias, beaucoup de ressources. Mais je ne peux malheureusement que déplorer qu'on reste beaucoup dans la théorie. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'applications pratiques sur le long terme. Les manuels scolaires, en langue vivante, ils sont basés sur la grammaire et l'effet de langue. Ils ne sont pas basés sur un fonds d'éducation aux médias. Vous allez avoir un chapitre peut-être sur l'éducation aux médias, cerise sur le gâteau. Comme je disais, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, ça doit impliquer un travail de fonds qui va du mois de septembre au mois de juin. Ça doit être permanent et transférable à tous les sujets. Et je peux vous assurer que la fin de l'année, on a des exposés en anglais qui sont très beaux et qui sont dignes de lycéens de niveau terminal, alors qu'ils ne sont pas en troisième. Ah, il y a des questions. Oui, bonjour. Alors, je suis prof doc dans un lycée et du coup, dans votre intervention, il y a quelque chose que j'ai eu un peu de mal à situer. Je n'ai pas pu venir à votre formation jeudi. C'est que j'ai l'impression qu'il n'y a personne d'autre dans votre établissement qui fait l'éducation aux médias parce que moi, par exemple, c'est ma discipline. Et je ne suis pas en langue vivante, mais je suis quand même en langue étrangère, on va dire, pour nos lycéens qui sont turcs, comme à Saint-Benoît. Donc, on fait l'éducation aux médias exclusivement avec une progression. Donc, voilà, en pré-lycée et en neuvième. Et dans la façon dont vous présentez les choses, je ne connais pas trop le système français, évidemment, mais je voulais savoir si dans votre établissement, il n'y a pas une doc tout simplement qui fait aussi l'éducation aux médias. Comment ça se passe ? Oui, alors elle, elle intervient uniquement sur l'aspect recherche documentaire à un moment bien précis de l'apprentissage. Alors, j'en parlais un petit peu vers le milieu. Disons qu'elle n'a pas trop mis à jour son logiciel non plus. C'est assez difficile de se former. L'éducation aux médias, c'est quelque chose de très protéiforme. Ça peut prendre beaucoup de choses. Après, on n'a pas de, comment dire, on n'a pas de label unifié comme c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. En fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont individuelles dans l'éducation aux médias. Justement, dans le rapport des Lumières, ça, ça a été constaté. Il n'y a pas vraiment d'unité nationale autour de ça. Et j'ai eu des débats passionnants justement pendant la formation de jeudi et j'ai l'impression qu'à Saint-Benoît, il y a vraiment quelque chose de très fort autour de ça. Après, la maturité des élèves peut-être encourage à ça. On va peut-être un petit peu moins, nous, en collège. Mais oui, il y a quand même le prof-doc est supposé faire l'éducation aux médias. Mais ce n'est pas le seul privilège du prof-doc. Tous les enseignants en font d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas, c'est très difficile d'harmoniser les pratiques. Je pense honnêtement qu'il faudrait qu'il y ait un vrai coordonnateur éducation aux médias dans les établissements et qu'il soit aussi responsable, notamment, par exemple, je ne sais pas, du bloc du collège ou des choses comme du bloc de l'établissement. Je sais que ça existe à l'étranger. Il y a des services de com dans certains établissements qui peuvent faire ce travail. Ce n'est pas le cas en France, dans le public. Parce que nous, en tant que prof-doc, on a aussi un peu l'impression que l'éducation aux médias, c'est un peu à la mode dans les médias. Mais ça fait un moment qu'on en fait. Et du coup, c'est vrai que par moments, c'est un peu troublant de voir que c'est un peu récupéré. Alors, c'est bien parce qu'il faut que ça touche toutes les disciplines, mais que certains profs peuvent s'en apparaître parce que c'est très séduisant et vous le dites. Et c'est de plus en plus séduisant, notamment la notion de biais cognitif. J'en ai parlé dans mon intervention juste avant la vôtre aussi. Je pense qu'il va exploser. C'est très séduisant. Et en même temps, je me dis, mais est-ce qu'il ne faut pas faire attention ? Et on est nous-mêmes un peu influencés par ce biais-là d'être très attirés. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'effet de Ninkroger à s'imaginer spécialiste quand on... En fait, il y a peut-être d'autres personnes qui le sont aussi, tout simplement. C'est des interrogations. Si vous parlez de l'effet de Ninkroger, c'est que vous êtes déjà dans un bon niveau. Oui, il y a cet effet-là. Après, j'essaie de m'en départir. De toute façon, c'est vrai que l'EMI, ça peut être perçu comme un vœu pieux aussi. Je parlais tout à l'heure d'une grande consultation nationale qui a été encouragée. Je suis persuadé qu'elle n'aura pas lieu. C'est beaucoup de blabla, c'est évident. Après, je vous ai proposé vraiment des pistes très concrètes que je mets en application tous les jours pour travailler sur ça. l'EMI, c'est un prétexte pour faire une langue. Ce n'est pas l'inverse. Pour moi, c'est le point de départ. Ce n'est pas l'arrivée. Je ne fais pas d'éducation média. Je m'en sers pour apprendre des structures linguistiques. Créer du débat, créer un espace de débat. Oui, j'ai compris et j'ai trouvé ça super. C'était juste pour discuter avec vous parce que je me suis dit que vous aviez de vous poser. Je vois que vous êtes calés. Ça fait plaisir. C'est dommage qu'on ne se soit pas vu. Vous pourrez discuter sur notre barre virtuelle. On va vous mettre le lien dans pas très longtemps. On va passer directement à la conférence de Marie Spéchoux. Merci beaucoup Clément. C'était super, très complet. Merci pour votre accueil.